... Alors c'est tout l'essentiel, je l'ai découvert encore une fois lors de mon premier voyage au Brésil dans la région amazonienne où j'ai découvert que le bois de rose était une espèce en voie d'extinction et donc je me suis intéressé à la question, j'ai vu les spécialistes qui m'ont dit, nous on a interdit d'en couper un sans en replanter deux donc on en coupe un, on en replante deux voilà, donc maintenant, à l'époque c'était en voie de disparition et on disait qu'il ne faut pas utiliser l'essentiel de bois de rose parce que ça contribue à la déforestation puis maintenant, puisque c'est sérieusement encadré donc quand vous achetez au contraire du bois de rose, de l'essentiel de bois de rose vous stimulez l'agroforesterie au Brésil voilà, alors c'est une nuit essentielle très intéressante parce que c'est un anti-infectieux doux, non agressif donc moi je l'utilise beaucoup dès que j'ai un petit problème au niveau d'un ombre, au niveau de la peau, etc au lieu de mettre du teint, de l'origan, de la sarriette qui sont de puissants anti-infectieux je mets du bois de rose, en règle générale ça suffit je l'ai découvert sur le bois de rose quand je suis arrivé à Angers ça fait quelques années à l'époque j'étais kiné à Mont-Jean-sur-Marie et je venais à Angers et j'allais dans un magasin d'ététiques qui était placé place de Réman peut-être que vous l'avez connu et j'avais une angine il m'a dit mais pourquoi vous n'utilisez pas le bois de rose ? je lui ai dit ah bon ? et pourtant je connaissais un petit peu les plantes et le bois de rose c'est un remarquable anti-septique pour les voies respiratoires, pour la gorge, la bouche, etc et en deux jours, trois jours c'était fini donc bois de rose c'est partie de ces huiles essentielles indispensables que vous associez à de la propolis notamment en cas d'angine voilà donc elle n'est pas agressible pour la polémiqueuse donc en fait, il ne faut pas non plus en abuser parce que c'est une toute est questionnose infection Réal et contre-coupes du bonheur chez adulte, l'enfant, le bébé également on peut l'utiliser par voie interne au niveau vaginal en même temps c'est une essentielle qui vous donne de l'énergie donc qui est à utiliser dans des mélanges toniques voilà donc elle est conseillée dans les orgines pour la fatigue générale et l'inflexion en général merci 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 merci